Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour parler des éditions limitées Bissim. C'est deux éditions limitées que j'ai commandées, alors elles ne sont pas forcément très récentes, mais je trouvais leur contenu intéressant, donc je voulais vous les présenter. Je pense qu'au moment où je filme cette vidéo, elles étaient encore disponibles sur eShop, sachant qu'en vous abonnant, vous avez un tarif préférentiel, et généralement il y a aussi, si vous vous engagez pour 3 mois d'abonnement, vous avez aussi un cadeau, mais après vous pouvez juste prendre un abonnement à l'unité, et généralement la différence de prix, enfin après ça ça dépend combien vous commandez des éditions limitées, mais s'il y a plusieurs éditions limitées qui vous intéressent, la différence de prix entre le tarif abonné et non abonné sur les éditions limitées, ça vous paye l'abonnement à la box, donc sachant que c'est sans engagement. Alors je vous conseille plutôt de vous abonner en début de mois, comme ça, ça vous permet de suspendre votre abonnement une fois que vous avez commandé vos éditions limitées. Et vous pouvez faire tout dans la même commande. Par contre, soyez vigilant, moi ça devait arriver avec ma box, et j'ai eu quelques soucis. Tout simplement, ils ont appelé de me l'envoyer, donc j'ai renvoyé un mail au service client, et ça a été livré ensuite rapidement, par contre le carton était énorme, donc heureusement que j'étais là le jour où ça a été livré. Alors j'ai pris, celle-là c'était un kit, je ne sais plus comment il s'appelait ce kit, parce que c'est, est-ce que c'est marqué dessus peut-être ? Non, c'est pas marqué dessus. Donc c'était un kit qui contenait, je ne sais pas si c'est pas le kit week-end, ou un truc comme ça. Il y a plusieurs kits, il y a un kit bonne nuit, un truc avec différents produits. Donc moi j'ai celui-ci m'intéressait. Alors il y a en 100ml, une homicélaire démaquillante de la marque Epiloderma, alors ça c'est une marque que j'aime bien. J'utilise plutôt la verre, celle pour les peaux un peu plus grasse, celle-là c'est pour les peaux sensibles, mais elle fait aussi très bien le job, ça c'est vraiment une marque que j'aime bien pour leurs homicélaires. Ensuite, il y avait une crème pour les mains de la marque Patika, main dans la main, donc celle-ci à tester. C'est une crème bio en 40ml, donc ça les crèmes pour les mains, c'est ce que j'utilise énormément à la maison. Ensuite, il y avait le Diabolique Tomate de la marque Garantia en 30ml. Celui-là déjà il coûte dans les 30€. Et la boîte, je crois qu'elle coûtait, le kit complet ça coûtait 19€, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, il y a un fluide solaire de chez Polar, sans parfum. Donc je ne sais pas si c'est corps ou visage, léger non gras, ensemble des zones exposées, bon, voilà, c'est un 50. Donc ça, ça peut s'utiliser sur le visage ou le corps. Vu le format, je pense que le visage déjà c'est pas mal. Proxéan, c'est pas marqué, 20ml, donc plus on peut l'utiliser sur le visage. Après, c'est à voir selon la texture. Je sais que moi, j'en ai utilisé un qui était bien parce qu'on pouvait se maquiller derrière, il n'était pas trop gras. Ensuite, il y a une crème pour le corps, Rituel of Sakura, donc c'est la marque Rituals, en 70ml. Donc c'est un bon format, une bonne miniature. Et enfin, ça c'est de la marque Respire, et c'est un shampoing solide. Alors ce que j'aime bien avec le shampoing solide, c'est que ça, il sent bon, ça se garde bien, quoi. Ça, on peut le garder un peu plus longtemps qu'un shampoing, vu qu'il n'y a pas d'eau, entre guillemets. Voilà, tout type de cheveux. Et puis en nez, c'est un peu plus pratique, on va dire, où il faut juste avoir une boîte à savon. Donc voilà, c'est cette édition limitée là. Et ça, c'est la grosse édition limitée avec Pretty Wine, je n'arrive pas très bien à lire. Oui, c'est ça. En fait, c'est une marque de... Voilà, il y avait une chemise dedans. Alors ça, c'est la taille la plus petite, je crois. Parce que c'est vraiment une chemise qui se porte assez large, donc vous verrez, moi, ça va m'aller. Et donc les tailles, elles étaient, je crois, toutes disponibles. Je crois que ça, c'est la taille SM. Bon, il n'y a pas de taille. Peut-être que c'est marqué à l'intérieur. Alors c'est une espèce de coton... Oui, c'est ça, c'est la taille SM. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Voilà. Hop, et il y avait également un chouchou. Voilà, alors c'était une édition de l'été. Parce que, voilà, l'été avec Pretty Wire. Wire. Créé en 2013 par Justine Malbranche à Amiens. Pretty Wire est né il y a 8 ans de la volonté d'apporter une offre différente sur le marché de la mode à l'époque où les boutiques indépendantes n'étaient pas encore développées sur Internet. Voilà, donc on peut l'apporter avec différents looks. Voilà. Voilà, en fait, ça c'est ce look-là. C'est quand on la noue derrière. C'est assez original. Il ne faut pas qu'il y ait un malin qui passe et qui défasse le truc. Ou ça peut être porté justement par-dessus un maillot de bain, pourquoi pas. Il n'y a pas les prix par contre. C'est un peu dommage. Je pense que la valeur de la box, c'était à peu près... Écoutez, autour de 50€, le problème c'est que ça fait un moment que j'ai commandé. Bon, le code promo n'est plus valable. Mais les produits étaient pas mal. Donc je me suis dit, bon... On va... C'est des produits que j'utiliserai de toute façon. Donc là, il y avait une jolie de douche parfumée, toute peau, de Nuxe, en 200ml. Ensuite, celui-là je l'ai déjà emmené. Je crois, traitement réparateur sans rassage de la marque Aveda Botanical Repair. Je pense qu'il n'y a pas de silicone dedans. Voilà. Donc ça c'est un full size aussi, puisqu'il y a 100ml. Enfin, je pense que c'est un full size. Ensuite, il y a une huile de soin relaxante pour le visage. Donc ça c'était au choix. On avait encore une... Soit la crème, mais encore d'eau Diabolique Tomate. Alors je pense qu'il devait en avoir un recul coulé garantie, parce que celle-là on la voit souvent. Donc sinon c'était l'huile visage ou un masque. Donc l'huile, l'huile soin relaxante visage en 30ml. Je me dis, soit j'utiliserai comme huile, soit j'utiliserai comme démaquillant. Souvent les huiles, quand je ne sais pas trop quoi en faire, ou parce que moi je ne suis pas hyper fan des huiles, j'aime bien la mélanger, mettre quelques gouttes, mélanger à mon démaquillant en huile justement. Pour avoir un effet un peu nourrissant peut-être. Alors souvent le problème c'est qu'il ne faut pas le mettre sur les yeux. Éviter le contour des yeux et des lèvres. Donc bon, c'est pour ça que je ne le fais pas très souvent, mais je le fais de temps en temps. Il y avait encore une autre, ça c'est une huile sèche corps et cheveux de la marque Luxéol. Donc c'est un peu comme j'imagine l'huile de Nuxe. Voilà, alors ça j'aime bien. Souvent j'utilise les huiles sèches pour faire des massages anticellulites. Donc voilà, ça, ça va être utilisé. Il y avait un baume de chez Elisabeth Arden avec un SPF, c'est un baume coloré. Pour les lèvres, qui est comme ceci. Voilà, la couleur est sympa. Après je pense que ce n'est pas hyper intense vu que c'est un baume. Mais pour l'été c'est vraiment pas mal puisqu'il y a un SPF dedans. Ensuite pareil, il y avait des gummies Sweet Sun ou abricot. Donc ça c'est plutôt pour l'été. Après la date de péremption, j'ai vu, je crois que c'est 2024. Je ne sais plus si j'avais vu la date. Ah oui, là dessous. C'est jusqu'en 2024, donc je l'utiliserai l'été 2023. Ce sera très bien. Il faudra juste que j'y pense. Et de toute façon c'est scellé, donc voilà, ça ne risque rien. Ça ne prendra pas l'humidité ou quoi. Peau dorée naturellement. Et donc c'est marqué cure de 3 mois recommandé. Bon là il y a un mois de cure. Déconseillé aux fumeurs parce que ça contient du bêta-carotène. Je ne savais pas. Je ne vois pas pourquoi le bêta-carotène est déconseillé aux fumeurs. Ne fume pas, je ne me suis jamais posé la question. Ensuite il y avait ça. Ça c'est une chaîne pour les lunettes. Donc qui est comme ceci. Donc avec les lunettes de soleil ça peut être sympa. Voilà. Voilà le contenu de cette box. Qui je trouve était pas mal. J'avais hésité entre celle-là et puis il y avait une autre box avec du maquillage dedans. Mais j'ai dit non, t'en as trop du maquillage. Bon j'ai aussi beaucoup de produits soins. Mais je trouve que les produits soins, j'arrive plus facilement à les utiliser. Et enfin, j'arrive plus facilement à les faire tourner. Et voilà. Donc cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage si vous souhaitez vous abonner à la Blissim. Je vous mettrai ma vidéo Blissim par là. Franchement moi la box Octo m'a un peu déçue. Mais bon, comme c'est fonction de votre profil, personne ne reçoit vraiment les mêmes produits. Donc là, est-ce que ça colle à mon profil ? Oui. Moi ce qui m'a déçue c'est la valeur du produit. Parce que pour une box à 14€, payer... Enfin non, pour une box qui coûte quasiment 14€... Enfin qui coûte quasiment 15€, 14,90€. Avoir 18€ de produits dedans, ça fait un peu du foutage de gueule quoi. Mais bon, ça c'est juste mon avis et mon ressenti. Après j'aime beaucoup les éditions limitées de chez Blissim parce que je trouve que vraiment là la valeur des produits est très intéressante. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Moi ça m'aide pour le référencement et ça m'aide aussi à avoir plus d'abonnés. Et derrière, plus j'ai d'abonnés, plus vite je ferai mon fameux concours. Au moins vous ne voudrez pas attendre jusqu'au mois de décembre. Voilà, allez, à très bientôt, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !